Les fans des séries de philosophie qui avaient jeté du Pacor sur Rochard-Loire-Bourg a été banni de la salle des six chars de Bucs de Milwaukee ont gagné face 8 de Miami, 113 à 84 ils mènent 3-0 dans leur série au premier tour de play-off. Les écarts de Los Angeles ont gagné face 7 de Phoenix qui met 109 à 95 ils mènent 2-1 dans leur série au premier tour tandis que les Nougat ont gagné face aux piégeurs. Les Nougat ont gagné face aux piégeurs de portion de 120 à 115 ils mènent 2-1 dans leur série des premiers tours de play-off. A noter que Jeff Green des Bucs qui n'étaient pas fait pour le reste de la série face aux Celtics de Boston. En foot, les cinq changements sont maintenus jusqu'à la Coupe du Mont 2022 au Qatar. hier, Nantes s'est imposé à Toulouse de l'Ambarrage Hallé. La banque suisse de gestion de fortune, Julius Baer a accepté de négocier avec la justice américaine pour relever les poursuites en lien avec le scandale de corruption au sein de la FIFA. Thomas Lemar était absent à l'entraînement début hier pour du côté de lui pour remplacer Boubacarie sous marée où il songerait à recruter les lits cash d'orges. Il a 23 ans, il appartient à la gantoise et a été formé au Bayern de Munich. Il est estimé à 7 millions d'euros. Du côté de Nice, au Mille Oupes retourne au HCC Ville. Après son prêt, il n'a pas été conservé. Rennes garde un œil sur le défenseur de l'Ange, Loïc Baer. Mais les 100 et 1 se montrent gourmands. Il est sous contre-jouquant en 2024. De plus, il est courtisé par Lyon, Rennes, Villarreal et l'Atlético Madrid et l'Esther et Brighton. Il était arrivé libre à l'Ange l'été dernier. De même l'Ange a recruté le défenseur. de Nancy, Christopher Wu plutôt que Rennes. Tandis qu'Ismaël, ils ont également recruté Ismaël Ducouré. Ils sont également sur le défenseur Ismaël Ducouré. de Valenciennes. Mais Rennes est sur le coup, ainsi que plusieurs clubs. Chaque travail se rapproche de Dijon. Il est sous le contrat avec Lyon jusqu'à la fin de saison. Metz n'a pas levé l'option d'achat d'arômes. Il a été prêté par Toulouse. Tandis que le jeune gardien Guillaume Desch est prolongé jusqu'en 2023. Il était prêté en dédeux belges du côté de Montpellier. Montpellier, ça tient. Il a sa première recruté qui est Yorick Leroy, le fils de Jérôme Leroy. Il était en fin de contrat avec Strasbourg. Tandis que Montpellier est sur la piste du défenseur central de Flamingo, Mathieu Stoulaire. Il valait près de deux. Payant de deux cent mille euros avec une option d'achat d'un million cinq. De même, Gaëtan Lapport ne serait pas insensible aux génies de simple cerveau, ainsi que plus. Il ne ferme pas non plus. La porte au club de Niga. Bordeaux annonce le départ de son défenseur Maxime Poutier et de son attaquant Nicolas Dupréville. A Toulouse. Mardi, 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 Banger. Passe pro. Du côté de saint Etien, on annonce quatre nouveaux contrats pros. Il s'agit de Luka Emma, Abdoulaye Bakayoko, Sibane Leleu et Ahmed Sidibé. Gérard Batik est le nouvel entraîneur d'Angers. Julien Téphane a signé trois ans à Strabourier, le nouvel entraîneur. Il a été préféré à Josin-Gourvenec et à Rémi Garde. Le conflit opposant le Président de Nîmes, Rami Hassak à l'association, pourrait aller jusqu'au tribunal. Quant au directeur de formation de Nîmes, Christophe Chantreuil, il quitte le centre de formation de Nîmes. On apprend aussi que l'un des actionnaires du gaz électoratisation a vu sa demande de libération de prison. Aujourd'hui, il avait été mis en réclamant le 16 janvier pour faire planchement de bandes organisées d'abus de biens sociaux et marquetteurs. La justice a eu souci d'avoir été mis dans la bande du Tibar au cas de plusieurs rapports judiciaires. Anthony Perrineau, qui a fait force d'un immobilier, aurait permis aux membres présumés de blancher les grosses sommes d'argent. L'enquête a permis de mettre en évidence des manipulations des taxes, de nombreux mouvements financiers internationaux, ainsi que des investissements immobiliers. Le tout pour, par autant des sommes de pension, largement, les revenus déclarés des mises en caisse. L'inversation porterait sur un total de 40 millions d'investissements en caisse et immobilier. A noter qu'Anthony Perrineau est pour la première fois depuis l'ouverture de l'information judiciaire a pu s'expliquer devant les tribunaux. L'international demande 17 ans français a mis bas la médecine. Demain, j'ai sa unité d'assolive la Tunisie. Le petit de Séville se place pour attirer le défenseur d'Arasona, Lector Bellerin. Mais, ils aimeraient se le faire prêter avec une notion d'argent, car ils n'ont pas de grosses liquidités. L'international reste à régler le problème du salaire de l'Espagnol qui dépose d'un gros salaire. Manchester United veut prolonger son entraîneur Willy Gunnar social de plusieurs années. Le défenseur de l'Espagne, Ibrahim Akona, s'est engagé sur un contrat de longue durée avec Liverpool. On parle d'un du code libératoire. Ils auraient payé la code libératoire de 35 à 40 millions. L'international voudraient récupérer Yann Obert Violet Atletico. Pour remplacer David Derea, annoncer son départ. L'atletico demanderait 64 millions d'euros. L'entraîneur Savicia Yokanovic, c'est le nouveau manager de ce site de United. du côté de City, on songerait à recruter le milieu de terrain d'Atletico. Jacques Gribich, Atletico demanderait. City pourrait proposer 104 millions d'euros. La SROM penserait à Cristiano Ronaldo. Demain, Mourinho demanderait à la SROM de recruter. En attaquant un défenseur et un gardien. Pour le gardien, il s'agirait de Buffon. Et pour le buteur, il s'agirait de Wundvangos. Qui évolue du côté de Wolfsburg. Et pour le défenseur, il viserait Eric Bailly de Manchester United. Et au milieu de terrain, il viserait aussi Ricky Pig du Barça. Alessandro Bastoni a prolongé avec l'Inter de Milan. Jusqu'en 2024, Atletico a quitté l'Inter de Milan. Il serait en contact avec le PSG. Simonnet Izagi s'est engagé avec l'Inter de Milan pour deux ans et un salaire annuel de 4 millions d'euros. Il était en fin de contrat. En juin, il avait donné sa parole pour prologer du côté de la Lajou de Rome. L'Inter de Milan, chers insoucesseurs à l'Antonu Comté. Ils auraient accroché le nom de Sinitian Melenovic, Délian Stankovic, Ouatar Zenga, Esteban Cambiasso, Marichou Sarri, Paolo Davoseka, Ivan Louris et le nouveau coach du Torino. Il s'est engagé pour trois saisons. Il était coach de la Lajou de Rome. Olivier Giroud discute avec le Milan. Il est en fin de contrat en juin avec celle-ci. Marménion a rejoint le Milan AC pour 4 millions d'euros jusqu'en 2026. Venise et le troisième club promu en Serie A. Ils avaient quitté la Serie A en 2002. Ils ont fait match venu face à Cittadea. En finale, le retour des playoffs du côté de la Buda Siga. Le Bayern, le Munich et Rizzo Promoti devraient prolonger son contrat. De deux ans, le Bayern Leverkusen voudraient recruter William Saliba prêté par Arsenal à Nice. Mais les Gunners ont fixé le prix de Saliba à 30 millions d'euros. La révélation de la saison de Milan. Le milieu d'Andro Barreiro a prolongé à Valence jusqu'en 2024. Tandis que Marcine Kamil, qui signe à chaque 0-4, est un défenseur international polonais qui est voulu. Leverkusen, qui est libre depuis son départ du PSV en 2020. Il succédera à Olivier Gassner, parti à l'entrée de Frankfurt. Grenade ne conserve pas son coach Diego Martinez. Ryan Giggs sera jugé en 2022 pour accusation de violence à l'encontre de son ex-petit ami, c'était le sélectionneur des Pays de Galpe. L'Argentine conditionne un strict protocole pour l'accueil de tous les membres de la Copa Américaine. Le Chili pourra remplacer le Colombie pour l'accueil d'une partie de la Copa Américaine. La Brésilienne Edina Alves est devenue la première femme arbitre à arbitrer la Copa Libertadores en Amérique du Sud. Et le nouveau sélectionneur du Congo, il succède, il remplace le Brésilien Valdo en tennis. Richard Gasquet a perdu 600-600 à Parme. Face à l'Espagnol, Jean-Minard, Djokovic a gagné face à Federico Correa 600-6-0. Il rejoint les demi-finales au tournoi de Belgrade II. La dalle a sa statue à Rouen-Garros. Le tournoi de Cincinnati retrouvera sa place originelle devant du public. Il avait été délocalisé à New York en 2020 à Rouen-Garros lors du troisième tour qualificatif. Le joueur premier 3 dernier a battu. Quentin Harris, Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis-Celsis. Philippe Walsh-Lepin remporte la première étape des boucles de la Mayenne quant à Peter Sagan et discute avec Total Direct Énergie. Alors que la piste de commune n'est plus vite et définitivement abandonnée, les championnats d'Europe de cyclisme sur Piste n'auront pas eu en Biélorussie en République. En Biélorussie, la France a gagné face à l'Espagne 29 à 0 chez les masculins tandis que chez les féminins. La France a gagné face à l'Espagne 21 à 17 et la France a gagné face à l'Espagne 17 à 14 tandis qu'elle a gagné aussi face à l'Italie 26 à 0. Et lors du TQO en Autriche, ils ont été battus par les Etats-Unis 17 à 21 en basket 3x3 pour leur premier jour de TQO. Les femmes françaises ont été battus par les Etats-Unis 17 à 21 avant de se reprendre face à l'Espagne 20 à 9 en moto. J.P. Jacques Miller prolonge avec Ducati jusqu'en 2022. Primer que restera l'écurée satellite de Ducati jusqu'en 2024. Quant à Maverick Vignalès, il a suivi le meilleur temps de la première séance des essais libres du Grand Prix d'Italie devant Johan Zarco et Alex Ritz. En NHL et Montréal, les deux Canadiens ont battu les Toronto Maple Leaf 4 à 3 et les Toronto Maple Leaf mènent 3 à 2 dans leur série. 2021. Il a suivi le premier tour des TQO. Tandis que les Carolinauricanes ont battu les Noces vienne au Prédateur 4 à 3 et après prolongation, les Carolina Huracanes mènent 4 à 2. dans la série. Les buteurs pour les prédateurs et son cousine sont grands nudes. Je vais jouer la scène tandis que pour les Carolina Huracan, ils ont marqué par Mcguin, Ayo, Hamilton et Ayo en prolongation. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.